J'ai encore allé sur la maison avec moi ce matin parce qu'il commence un petit peu plus tard à 9 heures et c'est Nico qui va aller l'emmener parce qu'il commence en même temps que lui. J'ai les boules un peu ce matin parce que j'ai laissé Maë en pleurs à l'école et ça commence, je pense qu'en fait déjà l'euphorie de la rentrée est un petit peu redescendue. Et du coup ce matin il avait un petit chagrin, il n'avait pas du tout envie et ça m'agace parce que la pandémie elle fait qu'on ne puisse pas les accompagner jusque devant la porte. Je reste persuadée que s'il avait eu deux minutes de câlin supplémentaire ça se serait hyper bien passé et en fait là je l'ai dû le laisser comme ça. Mais bon je vais essayer d'appeler l'école un petit peu plus tard pour savoir si ça n'a pas duré trop longtemps. On est là chez nous et je vais aller attaquer le petit ménage et je vous souhaite une bonne journée. Petite Alba est prête, la maison est rangée, j'ai réussi à voir la maîtresse de Mathia et de Maë au téléphone, elle m'a rassurée, elle m'a dit que non ça pleure deux minutes mais que finalement tout se passait très bien pour eux à l'école. Donc vraiment je suis hyper rassurée. En plus de ça je pense qu'on est vraiment hyper chanceux cette année. J'ai été à la réunion de rentrée scolaire hier soir pour Amy et Nino et pareil Amy a un maître juste vraiment trop top. J'ai beaucoup aimé les valeurs de cette personne. C'est un maître que Nino avait déjà l'an dernier mais avec qui je n'avais pas eu beaucoup le temps de m'entretenir parce qu'on est toujours foule, foule, foule. Et là j'ai beaucoup aimé pouvoir suivre tout ce qu'ils allaient faire cette année. Alessio c'est pareil, ils trouvent petit à petit ses marques au collège. Et voilà c'est une affaire qui roule et c'est vrai que c'est toujours un poids en moins de savoir que nos enfants sont entre de bonnes mains et surtout qu'ils se sentent bien à l'école. Je me suis énormément de questions pour me demander d'où venait l'étendoir. Alors écoutez je l'ai trouvé dans la story de Sosomao et j'ai craqué dessus. D'ailleurs c'est un conte que j'adore, je vous le mets juste ici. Allez la suivre, je l'adore. Pour vous donner la référence, je l'ai acheté sur Amazon. Je sais qu'Amazon ne peut pas faire l'unanimité mais bon écoutez, chacun fait ce qu'il veut. Je n'ai en aucun cas envie de vous mentir parce que c'est un site sur lequel effectivement je commande fréquemment et c'est un brabantien. Voilà. Il faut que je vous parle de ça. Alors pour vous la faire courte, j'ai été influencée l'année dernière par Baby à tout prix. Quand j'ai vu qu'elle a mis ces suspensions qui viennent de chez Maison du Monde à Ulm, je me suis dit mais en fait c'est tout ce qu'il me faut. Seulement elle ne m'a jamais dit que ça allait être la galère pour nettoyer à l'intérieur. J'ai la poussière qui passe à l'intérieur. Donc Lucie, maintenant que j'ai ça accroché dans ma cuisine, j'ai besoin que tu me dises comment tu fais pour les laver. Merci, des bisous. Vous avez vu ce matin, je vous ai montré grosso modo le ménage que je faisais le matin tous les jours et sinon je lâche. Là, je vais partir récupérer les enfants à l'école et en mon absence, je fais tourner rapidement le Roborock. Celui-ci, c'est le S7. Vous savez, c'est l'aspirateur robot qui aspire et qui lave. Donc là, je viens de remplir le roi d'eau et je vais le mettre en route. Et il va laver le temps que je fasse sa mouille pas à grand eau. Vous savez, du coup, c'est sec quand je rentre avec les enfants. Il est vraiment top celui-ci. L'étage, j'utilise celui-ci. Il est hyper léger et vous pouvez accrocher là sur le côté. C'est aimanté tous les accessoires qui sont fournis directement avec. Vous pouvez l'utiliser comme ça en tant que réservoir ou avec un sachet. Et vous avez là, vous voyez, vous pouvez régler. Vous pouvez aussi le verrouiller et vous pouvez le mettre en mode turbo. Émy a reçu trois Barbies comme ça qui sont faites à partir de 90% de plastique recyclé qui menaçaient de partir dans les océans. En plus de ça, maintenant, vous avez l'emballage en carton. Je trouve que c'est trop cool. T'es contente, Bichette ? Oui, trop. Je suis allée récupérer, aller au collège pour être sûre que tout le monde soit à l'heure à son sport. Du coup, je vais aller ramener Nino à la boxe. Je dépose à l'issue au volet. Je vais aller récupérer le deuxième siège auto que j'ai commandé pour Mathia et pour Maï parce que les tétières des anciennes étaient trop basses et je ne pouvais pas. Elles étaient au maximum. Voilà. Donc, on a changé les sièges auto. J'ai mes fils qui sont en conflit parce qu'ils veulent tous les deux mettre le même t-shirt. Elle se dit, explique-leur la vraie histoire. Ils se battent pour un t-shirt parce qu'en fait, les deux t-shirts sont à Alessio. Alors, je vous explique. J'ai mes deux maillots à moi de foot comme ça. Et Nino, lui, il me prend toujours mes affaires. Parce que je n'ai pas mes maillots à moi. De mon amour, alors à France. Et après, il me nargue. Il me nargue. Et lui, après, c'est malin. Mais je ne vais pas l'envoyer à la boxe tout nu. D'accord ? Donc là, Nino, en fait, je n'ai pas eu le temps de laver la tenue de Nino. Et du coup, il fallait que j'en prenne une. T'as compris quoi ? Donc là, je vais aller acheter une tenue supplémentaire à Nino. Comme ça, si j'ai du retard dans le linge, tout le monde aura une tenue. Puis ça sera la paix quoi. Maman, maman. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'y vais, j'y vais. Allez, débile, on y va. J'y vais, j'y vais. J'y vais, j'y vais.